bonjour tout le monde allez bien qu'on ait eu beaucoup de pluie on a quand même de la douceur pour et bien pour ce mois ci et j'ai continué mes dernières plantations il me restait encore quelques chicorées et j'ai planté l'ail et l'oignon alors pour l'oignon normalement j'ai l'habitude de le planter courant février mars mais il s'est avéré que mon mari en achetant là il a acheté un sac d'oignons donc je peux pas le garder jusqu'à février pas possible et en plus c'est de l'oignon rouge un oignon que je ne réussis jamais donc ça va être une grosse expérience cette année et on verra ce que ça va donner allez c'est parti tout cas ici il y avait les poivrons et les aubergines d'ailleurs j'ai mis ça pour délimiter la zone de culture de l'allée puisque elle avait la même couleur et on ne voyait plus grand chose alors ici j'ai mis l'ail voyez toutes les petits trous là ce sont les gousses d'ail que j'ai planté ensuite j'ai planté encore quelques chicorées il m'en reste encore quelques godets que je garde en réserve pour remplacer celle que je vais consommer j'ai quand même gardé quelques oeillets d'inde parce qu'ils ont ils étaient quand même joli donc ça m'a fait mal au coeur de les arracher et ici j'ai mis l'oignon rouge le fameux oignon rouge que je n'ai jamais réussi donc voilà c'est une grande première non seulement je vais réessayer l'oignon rouge mais en plus je vais le planter à une période de l'année où je ne plante jamais l'oignon donc voilà à voir je vous ferai le retour de cette expérience autrement rien de nouveau sous le soleil si j'ai quand même mis des pots sur certaines études des chicorées on a commencé à en récolter et puis ben voilà c'est tout ce que j'ai à vous montrer au potager rien de rien de nouveau puisque maintenant on va quand même rentrer dans la période où le potager va rentrer en dormance donc là c'est vraiment les dernières plantations que je vais faire après ben ça va suivre au passage quand j'ai nettoyé la parcelle et bien j'ai récupéré les poivrons qui restaient alors ils sont un peu petits mais c'est pas grave d'ailleurs ce midi je vais les faire avec des pâtes chinoises ou puis peut-être que ce sera l'objet d'une vidéo sur la bonne cocotte et puis là bas vous avez là la chicorée que je viens de récolter et ben voilà la vidéo est terminée elle est ultra courte mais je vais pas vous montrer autre chose il n'y a rien d'autre à vous à vous montrer et bien sur ce je vous souhaite à tous une bonne semaine un bon dimanche et puis on se donne rendez vous dans quinze jours et bien je l'espère avec un nouveau sujet allez à bientôt tout le monde